Pirate, Murloc, Mecha, Dragon, Démon, il n'y a pas les bêtes Je change réage, je prends Piraride Eldemore c'est impossible, il n'y a pas les bêtes, c'est injouable Ça c'est bien ça Ça c'est bien, je pense que j'ai pris ça quand même derrière Moi avec ça on va gagner leur lit, à voir si je jouerai directement ou pas selon contre qui je tombe derrière Je vais bien croiser AFK Merci Bob c'est sorti Oh là c'est génial, il n'y a pas de pouvoir de vie directe Il a deux Murlocs, donc je n'ai pas besoin de le jouer Bah hop, logiquement Donc si je le joue, le prochain tour il risque de prendre le boost à la place des utiles scolaires Ce qui serait dramatique, si je ne le joue pas en plus au prochain tour je vais peut-être avoir le deuxième scolaire qui prend le boost Et là avec les Murlocs je gagne quand même Donc c'est parfait, on va le garder en main Même si c'était égalité par exemple je n'aurais pas joué Rafa mais oh c'est normal Ok tout est normal dans la game, pas de truc chelou Donc là j'aimerais petit scolaire à nouveau Micro machine pourquoi pas Micro machine j'aime bien dans tous les cas Parfait Autant le mettre avant, s'il prend l'héroport et qu'on split c'est pas une mauvaise chose non plus Mais il donnera tout Je me nourris de votre collègue Engager ce serviteur vous permettra de fusionner toi Let's go On cherche la tour, on ir au power, on triple, on level up puis on va chercher un T3 Style jongleur Non on reste pas taverna, non on monte On va faire un double level up là D'abord on ir au power pour jouer les pro bas Hach Je me nourris de votre collègue Hop je vais prendre Zerus Parfois je le prends, là je pense que c'est correct Je pense vraiment que c'est correct Parce que des shilteurs j'ai pas envie qu'ils prennent le boost sur le bord Donc euh Je pense que c'est correct le Zerus Juste comme vous me voyez pas souvent le prendre Parce que bah c'est situationnel C'est vraiment quand j'estime que L'autre play est pas ouf Donc euh Donc je peux me permettre de prendre le risque C'est pas fun quand je prends Zerus Je pense que c'est opti C'est fun de le jouer mais je pense que c'est opti quand je le pique Vos serviteurs ont vraiment tout donné Hehehehe Je pense c'est opti ouais Ha je vous ai pas menti hein Venez oser dire que je vous ai menti là Hein ? Je pense que je peux le poser et puis ir au power hein Au zèv de ça je vais quand même faire mon level up ir au power je pense Ah vas-y il dégoûte lui hein Ah j'ai pas de chance Hehehehe Ah putain zéro luck quoi Bon Si je peux trouver rapidement un autre petit scolaire Ca peut être cool Et il pique tout le démon Mais ouais j'aime bien un autre petit scolaire hein J'aime bien acheter tout En fait tous les petits scolaire que je vais voir je vais les pique J'aurais pu rester niveau 2 Après il faut que j'achète des démons etc aussi J'aurais pu rester aussi niveau 2 en soi Et bien il en a fait un café glacé rien qu'en le regardant Ouais je vongleur j'aimerais bien Vongleur ça serait cool C'est cool Mais clairement on restait à 22 Je pouvais s'envisager hein Non le getter j'en veux pas Le getter je le veux pas Le getter je le veux pas Ah s'il me fait la démon sur Ce rôle là c'est incroyable C'est scandaleux Ok là j'avoue c'est scandaleux Avant c'était pas si scandaleux que ça en avait l'air Je veux bien qu'il prenne le boss parce qu'il a envie de grossir lui Faut juste que j'évite la 4x14 Donc vas-y même s'il prend le boss ça me va Je veux juste éviter qu'il prenne trop de boss Même lui en soit à terme Ce sera un peu plus relou ou mépromant c'est ok J'avoue là on est pas mal chanceux Je suis honnête Je vous ai dit La variance voilà quoi Là c'est C'était pas notre semaine la semaine passée Là maintenant on déboîte tout Ouais la 4x14 je peux la tripler Vu que je rendais pas de dégâts tout à fait Après j'ai envie de passer 4 pour gagner un slot Mais bon On va voir ça dépend des shops et autres Je pense qu'il faut que je renforce un real board Avant de faire un level up Daryl c'est peut-être le seul tour où je peux perdre là Parce qu'il peut être fort là Non il a pas danser ok J'aurais pu danser mais là il l'a pas fait En tout cas très léger là dessus quoi Il prépare son tour là en fait Faut que tu joues plus souvent l'aprem bro Ouais j'avoue qu'on a trop trop pris de MMR là C'est abusé Tu stack sans MMR là c'est grave Si j'ai un real là je ferai un level up sur au power Est-ce qu'il va être content d'avoir une 4x14 je suis pas sûr Parfait ça Après le gator en tous les cas je le pickerais juste pour booster 2 autres C'est pas sûr qu'on va gagner là en vrai Genre si on touche pas rapidement des boss ça peut aussi slack Là par démon je gagne du plus 6 Et lui me permet de vraiment carrer le board Mais là je suis quand même encore un peu léger Là ça peut pareil être un timing faible Après lui il a perdu le compte Toki donc il vient de level up plus Donc ouais je vais le défoncer Je dois prendre un moment le fumer lui Qu'est-ce qui pourrait poser problème là ? Ok à voir si lui se met bien Est-ce qu'il peut peut-être réussir son rush dragon On est à combien de MMR ? On est à 13'004 à peu près Pour mettre beaucoup de dégâts il faut que le MMR gagne les restent en vie Pour mettre beaucoup de dégâts il faut que le MMR gagne les restent en vie Je vais l'exploser Ce qui est bien c'est que si le MMR gagne les restent en vie ça revoit quoi Mais pas évident Il joue 4 dragons il a probablement pas de boucli divin Je pense que je peux laisser ça first 1 à 2 C'est beaucoup 36 points de vie pour une compo démon Ouais ! Ouais En temps normal t'as 15 points de vie là C'est ça ouais Probablement peut-être même un peu moins Parce qu'on aurait pas gagné forcément les fights Je n'ai pas la paire pour espérer le tripler Je préfère garder la 7-10 La compo a l'air très forte en mid-game mais c'est quoi le plan si la game dure ? Vi for the heroine Vi for the heroine c'est le plan Donc si je vais à Vi ford je le pique Et après bah c'est juste booster eux comme des tarés quoi Vi for the heroine et puis tu mets des mags na Non mais il n'y a pas de bête Ouais mais dans ce cas là N'importe quel MMR c'est qui est toxique quoi Putain mais il a tellement chaté lui What the fuck Il a K les gosses et il a 2 Wow il a full chat Lui il va nous poser un problème Lui théoriquement personne ne devait le battre là On lui a mis une claque J'espère que le suivant va le terminer Mais je pense qu'il va full gagner derrière Et on le croisera au final peut-être Sauf si je meurs avant mais Je ne peux pas exagérer non plus Je pense pas que je les pique tant que je n'ai pas d'autres quoi On va plus faire abuser Here we go on the road again En soit c'est Vaiford donc je veux voir un autre Malganis La maman elle est bien mais après il y a beaucoup de T6 qui ne m'intéressent pas hein Là je peux avoir Vaiford, Malganis, Voidlord Je pense que je triple Je pense pas que je vais chercher le level up sur le prochain tour C'est quand même un pique pour le boost à l'Algater C'est pas pour les jeux d'accès c'est juste pour le boost C'est juste pour le boost les gars Pareil là tu vois c'est juste pour le boost S'il reste en vie il met trop de dégâts je vais les mettre au fond hein Mon but c'est qu'eux restent en vie et Et mettent une grosse claque au mec adverse Ah je joue Après je pourrais décider de virer le Malganis en vrai En vrai je pourrais décider Je pourrais vraiment décider de virer le Malganis Ce serait peut-être plus pertinent à ce stade là Vu les poids de vie que j'ai il pourrait monter super haut super vite hein Parce que là j'ai peut-être pas assez de gros serviteurs Peut-être que je dois le virer Franchement je dois virer Malganis Genre j'ai trop de poids de vie je vais trop booster là Surtout que je peux avoir chopé un deuxième là Ouais non non on va virer le Malganis On va virer le Malganis 100% Du coup j'aurais du boost le taunt poids de vie là Ah il est bad Wesh les démons les gars Qu'est ce que c'est que ce bordel là ? On a un Je pense qu'il dégage vraiment hein Ah non je pense vraiment que ça le plaît Il va monter trop vite aussi Il va rejoindre les deux autres En terme de stats en fin de game il sera même probablement plus haut que le mec Peut-être même que lui Non non s'il était doré oui mais pas là Enfoiré il a pris le boost Alex a encore envie c'est 12 Alex va être un problème ouais Alex va être un problème un gros problème Après si je fais le guetteur doré je peux le soulever aussi hein Genre on peut monter ultra vite aussi Mais ça va être chaud Pour ce tour tu aurais peut-être du keep Malganis je pense Je pense pas Vous êtes en tête c'est dans la poche Pourquoi tu veux le garder en main ? Ah j'avais plus de chances de booster ceux que j'avais gardé je pense Du coup ça va être mal Dans mon guetteur s'il prend le boss ça m'arrange T'es en tête au liège sur la poche oui Il boosté le board oui mais je sais que je gagne de toute façon là les gars Là le truc c'est que j'ai envie que l'aéroport il parte là Là ou là ? Ici ? Dans ce packager là ? J'ai envie de voir si je trouve pas un autre guetteur avant J'ai envie de voir si je trouve pas un autre guetteur avant J'ai envie de voir si je trouve pas un autre guetteur avant Bah revoilà Alex Ça va se battre là En fait faut que je fasse ça comme ça j'ai plus de chances de gérer mon aéroport On va le reprendre pour sourcil contre lui L'avantage c'est que ça booste les deux là Et il rebougera après On va juste le prendre pour essayer de le sortir là Si dragon Il y a déjà Nadina ? Je pense pas hein Attends il a triplé Razorgore ce chien ? Je pense qu'il a triplé Razorgore c'est terrible Je pense qu'il a triplé Razorgore et s'il a Nadina sur le banc je pense pas Mais non forcément le 7ème ça va être le slot qui booste Non je pense pas qu'il a Nadina mais je pense qu'il a Razorgore doré Holy Waouh Il a mis combien au précédent ? Un mois 21, un mois 19 Oh c'est trop Je pense pas qu'il a Nadina doré Euh Nadina tout court Mais je pense qu'il a Razorgore doré Non qu'est ce qu'il a doré ? Et là il fallait doré tout à l'heure pour qu'elle gosse Ok Il a 93 mais quel enfoiré Genre c'est ouf avec le start qu'on fait qu'on perde mais genre Ok dragon c'est ultra late mais le truc c'est qu'il a eu son endgame en midgame s'enfoiré Oh la la Bon bah la deuxième place sera pas mal hein Deuxième c'est déjà très bien Deuxième ce sera très bien Pour que je taille le mort il faut que lui se fasse défoncer par Alex Parce que Alex va le one shot hein 100% Alex le one shot lui mais Il faut que ce soit Alex qui s'en charge hein Est-ce qu'on arrête de perdre des points de vie si jamais on perd et qu'on évite de mourir là peut-être ? Peut-être que c'est worse du coup Peut-être que c'est plus rentable ouais Parce que si j'aurai le retard peut-être qu'il me tue pas du coup l'autre Vas-y vas-y On va jouer cette strat Ce n'est pas le plus fort Mais il donnera tout Un serviteur de perdu une pièce d'or de gagné Il a mis des claques lui aussi en vrai Tout le monde me déclaque dans cette game Je pense pas que je le prendra lui Après j'ai trois dorés En vrai ça améliore le board hein Il est 8-8 Il est 8-8 C'est là ce disque, temps de tour il est rentabilisé Juste à voir si on revient le Mal'Ganes Dans tous les cas Je pense que moi ouais Je vais galérer à le tuer Mais il faut que ce soit l'autre qui le tue quoi Il faut juste pas que je le retage à l'extrada Et si je le retage bah il faut juste qu'il me tue pas Et du coup que je tienne avec Potentiellement qu'il me mette moins 16 quoi S'il met moins 16 je ne sors pas et ça me bat Ouais non la game a été trop vite là La game ça a busé comme il a été giga vite Mais à cause de lui Mais à cause de lui Lui il a mis tout le monde en Pellas Il a mis des Moava à tout le monde Moi j'ai pris moins cher Parce que je suis quand même fort Mais Pas assez pour sortir lui malheureusement C'est les compodéments Ca fait pas beaucoup de dégâts Ok nice Et du coup je vais être au final contre Alex Euh En vrai ça peut monter vite Vas-y go 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 On est contre le mort go Pour le triple peut-être C'est parti C'est parti Je perds un peu de boss sur l'autre mais je pense que c'est quand même le play Dans tous les cas je pense que je peux juste pas gagner contre lui Juste je vais être deuxième puis basta Allez 13 cette game en vrai On a fait tellement un start insane et puis Alex qui est juste venu mettre un stop Parce qu'il a fait la sortie de sa vie D'être les probas d'avoir ce qu'il a eu c'est juste incroyable Je pense qu'il a eu Razor Gore et Kalégos sur les 9 gold je pense c'est ça En faisant le rush 5 Sur les 10 gold peut-être je sais plus Ouais je sais que je perds un peu de boost mais je pense que c'est quand même value Je vais virer le dernier Alain je vais full boost Je vais quand même garder l'autre pour booster et go Je peux pas gagner contre lui Je pense vraiment pas que je peux gagner Il est juste beaucoup trop Trop en termes de stats Et au pire c'est surtout sur le timing Parce que nous on est quand même très très fort là Faut bien se rendre compte que c'est pas juste nous qui sommes en retard ou autre Non non nous on est fort Il est juste lui trop fort Regardez le board On est vraiment monstrueux On est vraiment monstrueux Et lui c'est Dieu Moi à 22 Ça me va Je vais le dire regardez il est allé pour être vite à l'heure Quand je l'ai croisé je lui ai mis moi 10 Il était à 22 il est passé à 12 Et personne n'a sorti derrière Mais je me doutais bien qu'on allait se retrouver en finale Et qu'il allait juste me péter la gueule en finale Je savais juste très très bien Mais je pouvais pas essayer de changer de plan de jeu ou autre Parce que il fallait que j'assure mon top 2 déjà Une golden héroïne Ouais ouais mais si j'avais commencé à essayer de rush une golden héroïne avant J'aurais peut-être perdu des fights un peu bêtement Donc je voulais pas prendre le risque Je peux freeze mais je suis mort j'ai zéro doute Il est beaucoup trop gros là Regardez 137, 141 Il y a Nadina 0, 1 Caligoss, Caligoss doré Bon j'en ai fort aussi aujourd'hui Caligoss doré Le problème au final c'est même le Razorgore Parce que s'il avait pas eu le Razorgore trop vite Les deux Razorgore sont montés trop haut Limit c'est même pas le Caligoss le problème C'est vraiment ça Après j'aurais dû réfléchir Est-ce qu'il y a pas moyen d'essayer de setup optimaux toxiques Arriver à aller sniper Mais c'est pas évident Ok la game était off Enfin la game était off, juste on a croisé le dieu de Battleland Et du coup je prends un deuxième place Je l'accepte Combien on a ? On a combien là ? 13432 Ok